Musique Engagé aux côtés des patriotes, libérateurs de la Grèce, le lieutenant de vaisseau Henri d'Albaret devra combattre les pirates de l'archipel qui collaborent avec l'oppresseur ottoman. Musique Le 18 octobre 1827, un voilier serrait le vent afin d'atteindre avant la nuit le port de Vitilio. Nous sommes au sud du Péloponnèse, en Grèce, à une époque durant laquelle les habitants de cette côte exerçaient une bien terrible activité en attirant la nuit des navires par de faux signaux afin de les piller. Et c'est dans ce but qu'une trentaine d'hommes vigoureux armés de pistolets, de poignards et de haches se jetèrent dans les canottes pour aller assaillir l'embarcation qui venait de mouiller au milieu du petit port. Les assaillants, poussant des cris de mort, sautent sur le pont. Mais ils s'arrêtèrent net lorsqu'ils découvrent le capitaine qui s'exclame « Hé ! Les gens du Vitilio ne reconnaissent donc plus leur compatriote, Nicolas Starchos ? » Il faut dire qu'un redoutable prestige entourait alors, dans cette région de la Grèce, le nom de Nicolas Starchos. Après la mort de son père, Nicolas Starchos était parti pour se former au métier de marin et de pirate. Mais c'est une secrète pensée qui le conduisait ce jour-là dans le port de son enfance qu'il n'avait pas revu depuis bien des années. Il s'était senti pris du besoin de revoir la maison paternelle. Mais au moment où il se préparait à y entrer, la porte s'ouvrit avec lenteur. Une femme à la figure énergique parut sur le seuil. C'était Andronica Starchos. La mère et le fils, séparés depuis si longtemps, se trouvaient alors face à face. Andronica, le bras tendu vers son fils, ne dit que ces mots d'une voix terrible « Jamais ! » Nicolas Starchos ne remettra le pied dans la maison du père « Jamais ! » Nicolas Starchos se rejeta en arrière et redescendit à grands pas vers le port, comme si une main invisible l'eût poussé. Sans prononcer un seul mot, il monta sur le pont de son voilier et donna l'ordre d'appareiller. Mais bientôt, une flamme illumina la crête de la falaise. C'était l'invitation d'Andronica Starchos qui brûlait. La main de la mère avait allumé cet incendie. Elle ne voulait pas qu'il restât un seul vestige de la maison où son fils était né. Pendant 3000 encore, le capitaine ne put détacher son regard de ce feu qui brillait. Il est vrai que tout sépare la mère du fils dans ce contexte si particulier des années 1820. Celui de la guerre d'indépendance de la Grèce contre l'occupation ottomane. Un conflit durant lequel d'héroïques femmes ont pris une part active à la rébellion, telle précisément Andronica Starchos qui participa à de nombreux combats durant lesquels elle s'illustra plus d'une fois par son courage. C'est lors d'une bataille navale qu'Andronica reconnut sur l'un des vaisseaux turcs son fils qui pilotait l'escadre ottomane. Nicolas Starchos est ainsi non seulement un pirate sans foi ni loi, mais c'est également un traître collaborant avec la puissance occupante. Horrifié, Andronica ne se fera désormais plus appeler que par son prénom, rejetant le nom devenu honteux de Starchos. Grièvement blessé lors d'une bataille, Andronica n'échappa de justesse aux soldats turcs que grâce au courage d'un jeune Français engagé par passion dans la cause de l'indépendance grecque. Ce lieutenant de vaisseau de la marine royale française du nom de Henri d'Albaret n'hésita pas, comme beaucoup d'autres Européens, à venir au secours des Grecs dans ce combat de libération. Quand notre histoire commence, Henri d'Albaret se remet de ses blessures dans le port de Corfou, lorsque le hasard vint donner un nouveau mobile à sa vie. Il y avait à Corfou un richissime banquier du nom de Elisundo dont l'honorabilité était parfaite. Veuf, il avait élevé sa fille, Adjine, qui était désormais une ravissante jeune femme de 22 ans. La maison n'était à vrai dire guère heureuse. Le banquier était silencieux, réservé. Heureusement, au service de la jeune fille, il y avait un être bon, totalement dévoué pour sa jeune maîtresse, un Grec nommé Xarys. C'est en allant pour ses affaires chez le banquier qu'il eut l'occasion d'y rencontrer la ravissante Adjine. Henri d'Albaret avait été séduit par la beauté, l'intelligence et la noblesse des idées de la jeune fille. Lorsque Adjine parlait de la Grèce opprimée et des efforts surhumains que faisaient les Grecs pour la rendre libre, les deux jeunes gens ne pouvaient se rencontrer que dans le plus complet accord. Progressivement, un sentiment d'amour finit par naître entre eux et, avec la bienveillance du banquier, le mariage finit par être projeté. Mais trois jours avant la cérémonie, le banquier reçut une visite qu'il aurait préféré ne pas avoir, celle de Nicolas Starkos. Si ce nom et ce visage étaient inconnus de la population dans ce port de Corfou, ce n'était toutefois pas la première fois qu'il se présentait au comptoir de la maison de banque d'Elizundo qu'il avait, jusqu'alors, toujours reçu comme un client dont les affaires ne sont point à dédaigner. À vrai dire, Nicolas Starkos est non seulement venu voir le banquier pour affaires, mais aussi pour lui faire un chantage dont l'enjeu est la main d'Adjine. « Quel homme voudra d'Adjine Elizundo ? » dit Nicolas Starkos au banquier quand il connaîtra l'origine d'une partie de la fortune de son père. Et j'ajoute, quand elle-même le saura, à qui Adjine Elizundo osera-t-elle donner sa main ? « Comment le saurait-elle ? » reprit le banquier. Elle l'ignore jusqu'ici et qui le lui dira ? « Moi, s'il le faut, vous ! » Écoutez, Elizundo, cette énorme fortune, c'est surtout par moi que vous l'avez gagnée. C'est en trafiquant des cargaisons pillées, des prisonniers achetés et vendus pendant la guerre de l'indépendance que vous avez encaissé ces gars. Eh bien, il n'est que juste que ces millions me reviennent. Aussi, je désire qu'Adjine Elizundo devienne ma femme. Le banquier retomba sur son fauteuil effondré. « Maître Elizundo, reprit Nicolas Starkos qui s'approcha du banquier et lui parla les yeux dans les yeux. Je vous le répète, lorsque ce capitaine Henri d'Albarret saura qui vous êtes, il ne voudra plus de votre fille. Si donc vous ne rompez pas ce mariage aujourd'hui, demain il se rompra de lui-même, car demain les deux fiancés sauront tout. « Je me tuerai ! » répliqua le banquier. « Et je ne serai plus une honte pour ma fille. » « Et » répondit Nicolas Starkos, « vous le serez dans l'avenir, comme vous l'êtes dans le présent. Et votre mort ne fera jamais qu'Elizundo n'ait été le banquier des pirates de l'archipel. » Que l'on imagine l'émotion d'Henri d'Albarret lorsqu'il reçoit une lettre d'Elizundo lui annonçant l'annulation du mariage. Il se précipite chez le banquier, mais il ne peut y entrer. Le jeune officier est atterré. Rapidement, il apprend que Adjine doit finalement se marier avec Nicolas Starkos, dont il n'a jamais entendu le nom. Mais un coup de théâtre bouleverse de nouveau tout. Le banquier meurt foudroyé d'une congestion au cerveau. Lorsque Adjine se met enfin à ranger les papiers de son père, elle découvre l'impensable et comprend l'origine effroyable de cette fortune. Nicolas Starkos tente d'exercer son chantage directement auprès d'Adjine, mais celle-ci résiste avec fermeté. Elle disparaît avec son fidèle Xaris sans laisser de traces. L'officier français, frappé par ce coup terrible et incompréhensible pour lui, finit par reprendre son service auprès de la cause de l'indépendance de la Grèce. Il aura ainsi l'occasion de retrouver Andronika. Oui, la personne armée avec laquelle Henri d'Albaret est en train de parler est bien une femme soldat. On voit ici la modernité de ce roman de Jules Verne où les femmes occupent décidément une place centrale. Mais lorsque le jeune officier lui conte l'histoire de son mariage annulé et qu'il prononce le nom de son rival, il voit Andronika pâlir. Mais celle-ci ne lui donnera aucune explication. A sa grande surprise, Henri d'Albaret se retrouve, quelques temps plus tard, nommé commandant du navire la Sifanta avec 250 hommes sous ses ordres. Cette puissante corvette de guerre privée avait été armée par un groupe de négociants de Corfou dans le but de pourchasser les pirates qui ravagent ses mers. Durant des mois, Henri d'Albaret sillonne la mer, longe les côtes, avec pour mission de purger au fur et à mesure l'archipel des bandits qu'il infeste. Vous devinez bien entendu que Henri d'Albaret va finir par se retrouver un jour face au pirate Nicolas Starkos. Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même les conditions de ce terrible combat naval qui s'engage entre les deux ennemis. Je ne peux toutefois pas m'empêcher de vous dire que Andronika aura un rôle décisif dans le dénouement plus qu'incertain de ce duel à mort. Quant à Adjine, toute son énergie n'aura été motivée depuis son départ de Corfou que pour racheter les fautes de son père. Et Henri d'Albaret sera bien surpris de découvrir que c'était précisément elle, l'armateur et la donneuse d'ordre du navire de guerre qu'il commande. C'est elle qui lui faisait adresser mystérieusement sa nomination et ses ordres de mission. Je vous laisse également découvrir, en lisant les derniers chapitres de ce roman, les conditions étonnantes dans lesquelles Adjine et Henri d'Albaret pourront se retrouver et tenter enfin de vivre leur histoire d'amour. Édité en 1884 aux éditions Edzel, ce roman dans lequel les femmes occupent une place centrale est aussitôt traduit par une femme grecque pour être publié en feuilleton dans un grand quotidien athénien. Mais il fait scandale chez les habitants de Vitilio, l'actuel Oïtylos, qu'il apprécie guère d'y être traité de pirate et de traître. La réplique, argumentée et documentée, mais sèche, de Jules Verne dans le grand quotidien Le Temps, fera dire au directeur du journal sa crainte que cette réponse ne mette cette fois tout à fait l'archipel en feu. Sous-titrage Société Radio-Canada